Il ne faut pas acheter crypto maintenant, bitcoin est déjà trop haut. Non, n'achète pas cette crypto, elle a déjà fait 400%. Alors, ça va être des commentaires, des discussions, des idées que vous allez trouver un peu partout durant cette phase de bullrun. Est-ce que vous allez laisser le train ou encore la fusée passer ? Parce qu'on vous dit que vous auriez dû être là hier, l'année dernière, en 2018 ou encore en 2021. Personnellement, je pense que non. Bonjour, je m'appelle Cryptolyse et aujourd'hui nous allons parler psychologie de l'investisseur et de l'investisseur pauvre. Et oui, vous allez vite comprendre pourquoi. Je vais vous expliquer comment éviter de rester au pied de la fusée et pourquoi certains traits de mentalité et psychologie vous laisseront certainement sur le carreau. Alors, si tu es nouveau en crypto, je te rassure, il n'est pas trop tard. Et si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite et on va commencer avec un principe essentiel. Reconnaître la valeur des choses et c'est là où la majorité reste bloquée. Je vais vous présenter, juste pour illustrer ça, comprenez bien, deux charts. Premier chart, ça va être un chart inconnu. J'ai fait exprès de cachet, exprès pour bien comprendre justement la situation. Et oui, là actuellement, nous avons déjà fait une très grosse phase d'expansion, une énorme phase d'expansion. Là-dessus, on pourrait se dire qu'elle est déjà éclatée. C'est quelque chose qui ne peut pas aller plus loin. Oui, sauf que quand on regarde un petit peu plus au niveau du chart, vous allez vite voir que ça va aller très vite, voire même très très vite. Parce qu'en l'occurrence, ce chart, c'est quoi ? C'est Ethereum. Ethereum, ici, ETH, durant la période 2017. Et oui, on était à 200, 300 dollars. Il est important, on va faire sauter le replay, de façon à ce que vous retourniez bien sur le chart. On va re-comprendre, on était dans cette zone ici. Dans cette zone, ici, je le remets là actuellement. Hop, 200, 300, on remonte. On est ici, 300, on remonte. Encore, 300, on réaccélère. 900, 1000, on retrace, on réaccélère. Il n'y a pas de limite à la considération de est-ce qu'un actif est trop haut ou pas. On refait un autre exercice. Encore sur autre chose, on a parlé d'Ethereum. Pareil, autre actif. Nous sommes dans les alentours de 3 dollars. On va bientôt dépasser cette zone-là. Est-ce que c'est dire qu'il est trop cher ? Il a déjà fait une expansion. Ok, oula, oula, il va trop, il va trop. Attendez, hop, bah là, excusez-moi, il a déjà fait trop. Il a déjà trop, trop performé. Regardez, nous avons fait 8000%. Ce n'est pas possible, on doit s'arrêter là. Ça ne peut pas aller plus haut. Et pourtant, à côté, on retrouve une accélération. Et si vous comprenez, en fait, cette idée que j'essaie de vous faire passer, qui est le concept même de cette vidéo, on va aller vraiment très loin dedans, dans la relation, mais il faut comprendre que les gens s'arrêtent vraiment à la représentation de l'accélération du marché. Il a fait 400%, ça ne sert plus rien à acheter. Ok, pour rappel, je vous ai montré la vidéo. Il était ici à 4 dollars. On est déjà à 130, 120, 150. Oui, est-ce que 400%, c'est suffisant quand on est en bullrun ? Est-ce que la représentation de quelqu'un qui a vécu uniquement un bear market et qui est né dans le bear market suffit pour vous dire que 400%, c'est la représentation de ce qu'est réellement un bullrun et de ce que vous devez attendre d'un bullrun et de la façon dans laquelle ça va se passer ? C'est exactement ça que vous devez garder en tête. Et oui, l'augmentation ne veut pas dire la valeur. La valeur ne veut pas dire la représentation vue par l'investisseur du bien. Il faut bien comprendre cette phrase. Prenez un maximum de recul, définissez votre échelle de valeur. Restez dans cette vision restrictive d'une valeur fixe et non évolutive. Vous resterez, ça c'est sûr et certain, pauvre, vous passerez à côté des opportunités. Savoir investir, c'est savoir déterminer la valeur de quelque chose. Oui, mais surtout de déterminer sa valeur future, sa valeur de demain, sa valeur, dans notre cas, durant un bullrun. Et ça, le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est la notion d'expansion. Je vous l'ai déjà montré pour ceux qui ont l'habitude sur la chaîne. Alors, petit actif, c'était Solana pour bien vous représenter là où on était. Et donc, ce que je vous ai montré, c'est la représentation au niveau des market cap sur les différents bullruns que l'on a eu. 2017, nous avons ici un BTC à 11 000 dollars, market cap, dans les alentours de 183 millions de dollars. On est très, très loin de l'état actuel. Là-dessus, nous avons encore des personnes qui nous disaient « Mais non, arrêtez, ça a déjà progressé de 400%. » Pareil, ici 2021, 1200 milliards Solana, 75 milliards. Comprenez bien que là, on a des expansions qui sont juste exceptionnelles. Et encore une fois, ils ont fait 400% pour ensuite encore faire 400%, pour encore faire ensuite 400% et ensuite 400%. À quel moment vous pouvez déterminer que le cours a suffisamment monté et que ça ne sert à rien d'acheter ? Prenez du recul. Il faut vraiment avoir les bases pour investir. Il faut s'informer, se former. Comprend la différence entre le monde des cryptos et le reste des actifs, car c'est vraiment différent. Et quand on est en bullrun, c'est vraiment quelque chose qui est très, très puissant. Il faut surtout arrêter d'essayer d'imposer vos propres biais, vos propres peurs aux autres. Et je dis ça parce que je vois de plus en plus de commentaires en disant « Mais non, ça ne sert à rien de proposer des cryptos qui ont déjà fait 400%. » Mais en fait, comprenez qu'on est juste au début. Si vous ne comprenez pas ça, c'est que vous n'avez pas regardé la vidéo d'hier. D'ailleurs, ça, je vous la mets en commentaire description. Ça va être très important de revenir dessus. Parce que, en fait, nous sommes au début d'un bullrun. Encore une fois, oui, certes, le halving n'est pas encore passé. On est déjà en train de taper l'ATH. On a déjà fait un plus haut. On est allé chercher des liquidités. Mais est-ce que ça veut dire que c'est la fin du bullrun et qu'on va rentrer en bear market ? Non, pas du tout. Ça veut simplement dire que, oui, on a une phase expansioniste qui est différente des cycles précédents. Et ça va continuer à s'accélérer. Ce n'est pas parce qu'une crypto a fait 400% qu'elle ne peut pas faire 4000% derrière. Arrêtez avec ces biais psychologiques. Et c'est les biais psychologiques qui vont vous faire tout simplement prendre des profits trop tôt ou, à l'inverse, ne jamais prendre de profits. Il faut impérativement avoir conscience que vos biais psychologiques, c'est 90% de ce qui va se passer. Et si vous pensez que 400%, c'est déjà trop, ce mois-là, n'investissez pas. Pas de souci. Attendez. Continuez à attendre. Restez comme notre ami Di Capo qui attend toujours un retest des 10 000 dollars. Ou encore les personnes qui attendent un retest, ici, des 3 000 dollars. Ou encore plus bas, 10 millions dans les signes. Ceux qui attendaient un retest durant cette partie-là, qui attendaient un retest des 200 dollars. Il y a toujours des sideliners, des personnes qui sont à côté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on en rediscutera dans 24 mois quand vous rachèterez certainement au prochain BAIR au même prix que maintenant. Alors que nous, on aura déjà fait x20 sur nos bails. Parce que oui, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui s'est passé dans les précédentes cycles. Et il y a toujours ce type de personnes-là que l'on verra sur Twitter, dans les commentaires, ou même, pourquoi pas, en vidéo. Et encore une fois, chacun ses choix, chacun ses erreurs. Mais surtout, ne vous laissez pas influencer par ceux qui resteront pauvres. Ne vous laissez pas influencer par ceux qui pensent que Bitcoin était trop cher à 1 000 dollars ou Ethereum à 300 dollars. Avec comme seul argument, tu comprends, ça a déjà fait 400%. Ils ne comprennent pas la valeur des choses, ou peut-être même, ils la comprennent peut-être trop tard. Voilà. Alors, idem, c'est quelque chose que je ne comprends pas non plus. Cette notion de dire que c'est trop cher pour une formation ou un groupe privé. Oui, tout est disponible en ligne, c'est sûr et certain. Tout est apprenable sans formation, mais avec quel investissement ? Avec quelle garantie de résultat ? Alors, j'en parle vraiment en connaissance de cause, parce que je le sais très bien, au moment où j'ai commencé, moi, il n'y avait quasiment aucune ressource. Très peu de formation, ou on va dire même quasiment aucune formation. Donc, j'ai été toujours très autodidacte dans ma façon de faire, dans ma façon d'apprendre, que ce soit dans le développement, que ce soit dans le business, que ce soit en trading, que ce soit en investissement ou en économie. J'adore apprendre, j'adore tester, j'adore fouiller, perdre, gagner, parce que ça va de pair, et je sais très bien le temps que ça me prend et l'investissement que ça me prend. Il faut bien prendre en considération ça. Je sais aussi que je ne suis qu'une partie de la population, et que c'est pour cela qu'il y a énormément de contenu gratuit dans ma chaîne pour ceux qui aiment l'auto-apprentissage. J'ai fait plus de 2000 vidéos. Vous avez de quoi faire, vous avez de quoi écouter, vous avez mes quotidiennes, vous avez de quoi apprendre. Le principe, regarde, écoute et apprend, il est vraiment instancié dans ma chaîne. Par contre, pour tous ceux qui ne veulent pas perdre de temps, il y a une formation qui est structurée, travaillée, condensée avec des quiz. Et si vous bossez dessus, je peux vous assurer que vous allez gagner un an d'évolution minimum. La réflexion est la même pour le groupe privé. Le but, ce n'est pas de faire un copier-coller de ce qui existe, c'est de condenser l'information, de la structurer, et de vous donner en fait juste le nectar, l'essentiel. Et c'est le principe même du contenu qu'on effectue, que ce soit dans la formation, que ce soit dans le groupe privé, c'est un commentaire en description. Soit vous investissez en vous en sacrifiant du temps, vous apprenez par vous-même, et d'ailleurs certainement votre argent, parce que je peux vous assurer que vous allez payer vos pertes et vos erreurs. Soit vous prenez des raccourcis à travers une formation, un groupe privé, que ce soit les miennes, que ce soit autre chose, peu importe. Tout est une question de choix, encore une fois. Tout est une question de volonté et d'objectif. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'avais fait une vidéo à un moment donné sur la diversification. Diversification de vos actifs, c'était il y a peu de temps, et je pense que c'est tout à fait vrai dans la répartition même de votre temps. On peut avoir la même réflexion de la diversification dans l'utilisation de votre temps. A vous de voir où celui-ci est le mieux utilisé. Vous ne pouvez ni le racheter, ni le récupérer. Comprenez bien que votre temps, une fois dépensé, n'est pas remboursable. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que vous voulez pour votre vie, pour vous-même. Les émotions dans l'investissement, c'est 90% de votre réussite. C'est la capacité à investir, c'est la capacité à tenir son investissement, et surtout, la capacité à vendre. Et vous allez voir que ça va être très, très compliqué. Gérer sa peur, gérer l'inconfort, gérer l'émotion des autres. Et oui, il y a vous, et il y a les autres. Et ça, vous allez le sentir passer, que ce soit votre voisin qui vient vous poser la question du Bitcoin, que ce soit le Jean-Kévin habituel qui revient après les BR pour proposer sa vision du marché, ou encore les enflammés que vous allez voir un peu partout, soit des permabaires, soit des permaboules. Parce que c'est pareil, ce qu'on voit actuellement au niveau de la notion de on va retracer à zéro. C'est quelque chose que l'on aura, en fait, quand on dépassera des sommets. On rentrera dans une phase d'emballement psychologique, et tout le monde pensera que ça ira to the moon, et que ça ne pourra jamais redescendre. Et c'est là, quand je vous dirai, moi, personnellement, je vends, je pense qu'on va retracer exactement ce qui s'est passé en 2021, fin 2021 et cours en 2022, à ce moment-là, j'aurai des personnes qui se placeront sur les commentaires pour m'insulter, pour me dire que je ne comprends rien. Et ça, c'est juste tout simplement des cycles psychologiques, et des cycles habituels, en termes d'investissement et de trading. Vous êtes confronté à l'angoisse des autres, vous êtes confronté à ce qui se passe des autres. Cela va vous impacter, et ça va vous faire douter. Et si, et seulement si, vous êtes bien entouré, ça peut peut-être vous faire évoluer. Et pour fermer la boucle de cette réflexion, on va revenir sur la phrase du début. Ça a déjà augmenté de 400%, ça ne sert plus à rien d'investir. Concrètement, on pourrait dire que c'est la transposition de l'angoisse même de la personne face à un risque potentiel. C'est la même personne qui n'a pas acheté Solana à 9$, car personne n'en voulait, et que ça allait aller à zéro. C'est un moyen de faire sortir son angoisse et d'accepter son échec, ou en tout cas de diminuer la peur de faire le même échec. Ne vous laissez pas influencer, avancer et agissez. Et personnellement, je suis sur le marché, je continue d'investir en alliant investissement et rotation de capital. Nous sommes en bullrun, peu importe ce que les autres vous disent, on peut avoir des retracements, oui, mais nous sommes bien en bullrun. Même en bullrun, on peut avoir des moins 30%, moins 40%, c'est le risque, mais encore une fois, ça veut dire qu'on va pousser dur et fort. Il faut adapter sa gestion, son mental, sa psychologie par rapport à ce qui est en train de se passer et ce qui arrive. Arrêtez d'avoir peur, prenez conscience de l'opportunité, ayez conscience du risque de cette opportunité, il n'y a pas de rendement et de gain sans risque. Oui, il y a un risque, mais si vous êtes préparé à l'affronter et que vous avez votre stratégie, vous êtes tout simplement prêt. Et je terminerai là-dessus, n'oubliez jamais, vous faites de l'argent, non pas parce que vous avez raison, mais parce que vous êtes préparé à avoir tort. C'est vraiment la phrase essentielle qu'il faut retenir. Préparez-vous, encore une fois, à toutes les éventualités et surtout, agissez. On a terminé pour ce dimanche, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas avant de partir de me laisser un petit like, partagez si vous avez mon contenu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501